Bonjour et bienvenue ! Voilà, c'est Merej, il y a un film talker à côté de moi. Et ça n'arrive plus très souvent parce qu'on n'est plus voisin. Figurez-vous maintenant, j'ai déménagé mais on s'aime toujours d'amour. Et du coup, on a décidé de faire une petite vidéo, à savoir notre avis sur Revolus. Qu'est-ce que t'as pensé du trailer ? Tu le vois, le trailer ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vois le trailer, je me dis « Waouh, putain, on dirait le trailer de Alien Isolation, la suite ! » Non mais, sérieusement, c'est vrai, ça m'a donné envie de rejouer au jeu. Le jeu incroyable. Le jeu incroyable. À jouer au casque, c'est encore plus flippant. Qu'est-ce que je pense ? En fait, je vois un trailer franchement très efficace, très propre. Ça a l'air d'être très bien réalisé. Je vois, je vois bien qu'il y a une volonté de retranscrire toute cette ambiance du premier alien. Et donc, évidemment, c'est super, ouais, c'est génial, mais j'ai envie de dire… Et alors ? Est-ce qu'on n'aurait pas déjà un peu fait le tour de la question de tout ça ? Parce qu'en gros, d'après ce qu'on voit, ça va être encore une histoire de passagers qui vont se retrouver coincés avec un alien à l'intérieur d'un vaisseau, d'une station spatiale, etc. Bon, tu vois, est-ce qu'on n'a pas un peu fait le tour de cette affaire, quoi ? Donc, est-ce que ça va vraiment être intéressant ? En tout cas, d'après ce petit teaser que nous avons vu, c'est ce qui laisse présager, quoi. Personnellement, si le film est efficace, si c'est bien réalisé, si ça fait peur… C'est vrai que Alvarez, en général, il arrive à faire peur, mais pourquoi pas ? Ça peut… Tu vois, moi, je suis une nostalgique man. Ça peut caresser ma petite épice dorsale avec gentillesse. Voilà, je peux prendre du plaisir, peut-être. Mais en tout cas, je suis venu, il est quand même, on pense ce qu'on veut. Moi, j'aime beaucoup, j'adore, même. Prometheus est convenant, mais au moins, il prenait des risques. Au moins, voilà, ça ne s'est pas du tout à Alien. Et puis, il y avait un truc, voilà, on prend une franchise connue, et puis voilà, on essaie de construire quelque chose d'autre avec. Là, franchement, depuis… Enfin, je ne sais pas pour toi, mais depuis des années, on entend les gens gueuler, pleurer. « Ouais, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de machin. » Quand tu essaies de faire l'original, tout le monde chie dessus. Et puis là, tu ressertes la même soupe, exactement la même chose, et tout le monde est en train d'appeler. « Ouais, je suis excité, c'est incroyable ! » Ouais, parce qu'on ne va pas se monter. Ce teaser est quand même très bien fait. L'ambiance, elle est là. Voilà, le premier… Enfin, l'un des premiers plans dans le teaser, c'est un très beau travelling arrière, une sorte de… Ce n'est pas un plan séquence, parce que bon, ça dure peut-être 15 secondes, 15 secondes, mais c'est quand même un très beau plan travelling arrière qui nous emmène dans le couloir, et puis ensuite dans une pièce, et puis ensuite on découvre le caisson de cryogénisation avec du sang partout, on entend le bruit, les cris et tout, c'est quand même bien amené. C'est quand même… Il y a une tension qui est bien introduite dans ce teaser, et puis ensuite ça explose, ça crie, ça court de partout, on voit des fesses là. Le trailer est très efficace. Mais attendez ! Non, mais si tu veux, le trailer est super efficace, mais il y a 12 ans, quand le tout premier trailer de Prométhéus était sorti, je ne sais pas si tu te rappelles, tout le monde était en effervescence, c'était la folie. On avait la hype qui était à son maximum, le trailer, tu te rappelles, il était ultra efficace, on retrouvait cette ambiance et tout, il y avait la sirène comme ça, les gens qui couraient, les monstres, le truc, tu vois, on était vraiment hypés à mort. Mais non, mais donc voilà, donc tu vois, je me méfie de ces trailers ultra bien calibrés, efficaces, qui sortent sur la nostalgie, qui titillent ta petite fibre nostalgique, et qui t'en met plein la gueule en une minute. Et ouais, c'est un très, très beau travail de montage et de fabrication de trailers. Mais attention, attention, on peut se faire avoir. Et c'était un peu le cas, en tout cas pour moi, sur Prométhéus. Alien Covenant, pareil, du coup, j'étais beaucoup moins hypé parce que je m'étais un peu déjà pris la mini douche froide de Prométhéus. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce teaser, c'est que apparemment, l'histoire se passe entre le premier Alien et le deuxième Aliens. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la base, Neil Blomkant, le réalisateur de District 9, il devait réaliser la suite de Aliens, de James Cameron. Et ça ne s'est jamais fait. Bon, celui-là va se passer entre le premier et le deuxième Alien. Parce que c'est la vie, j'ai pris. Mais attends, c'est exactement ce que j'allais dire. Je suis sûre que ça va être ça. Comme dans Alien. Oui, comme dans Alien. Mais voilà, exactement. Comme dans Alien Isolation. Non, mais ça se trouve, ça va être ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième Alien ? On a Hélène Ripley qui a navigué dans l'espace pendant 56 ans, 57 ans. Et entre-temps, sa fille est morte et tout. Mais pendant 57 ans, il s'en est passé des choses. Qu'est-ce qui a dû se passer ? Eh bien, ça se trouve, c'est ce que nous allons découvrir à travers ce film. Ça se trouve, la fille de Sigourney Weaver, d'Hélène Ripley, est partie la chercher dans l'espace pour retrouver sa mère. Et elle va tomber. Tu vois, elle va peut-être essayer de suivre la trace de sa mère. Et va tomber sur cette planète ou sur une station spatiale. J'en sais rien. Où il va se passer des choses. Où il va rencontrer des aliens. Bref. Mais ça se trouve, ça va peut-être être ça, le reveal du film. C'est que l'héroïne qu'on voit à la toute fin du teaser qui a le gros gun dans les mains, c'est peut-être la fille de l'agrippé. Et sur ce, on n'aura plus aucun suspect puisque Don Ramien, elle tient la photo de sa fille vieille. Donc on sait qu'elle va survivre de toute façon. Voilà. Et bim ! Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc déjà, il n'y a plus aucun mystère sur le 2 de nous. Je pense qu'on tient quelque chose. Ouais. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Ouais. Ouais, ça se trouve, ce n'est pas ça du tout. En tout cas, dans un jeu, ils vont le faire. Oui. Mais dans un jeu vidéo, on s'en fout. Ça n'a aucune conséquence. Ça n'a aucune conséquence. En tout cas, il y a le réalisateur. Le réalisateur, c'est Fede Alvarez. Donc le réalisateur, on le rappelle, de Don't Breathe et du remake de Evil Dead. Moi, je n'avais pas plus accroché que ça. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très bien. Puis très gore, assez marquant, assez flippant. Moi, du coup, ça, ça me met un peu en confiance. Je me dis, pour les scènes traumatiques, notamment, il y a une sorte de félation de monstres où on voit l'énorme qui sort d'un bout. Ah oui, oui. Je me dis, pour ces scènes-là, ils risquent d'être forts. Ça risque d'impacter la rétine, peut-être un poil ouf. Ouais, ouais, ouais. Oui, la métaphore du viol. Non, mais ça, pourquoi pas ? On verra comment tout ça est agencé. Mais en tout cas, on va dire que sur le papier, comme ça, enfin, en surface, ça a une bonne gueule. Ça a une bonne gueule, ça donne un peu envie. Mais attention, j'ai peur de la redite ou du réchauffé. On verra, quoi. On verra. Je reste quand même assez circonspect, même si, oui, le trailer a plutôt une bonne gueule. Mais je le rappelle, le trailer de Prométhéus avait une énorme gueule et il donnait grave envie. Et pourtant, ça a été une sacrée douche froide pour beaucoup de personnes. Et voilà. Donc, on verra. Le mystère reste entier, j'ai envie de dire. Eh bien, voilà. Je te fais un bisou. Eh bien, je t'embrasse. On va s'occuper de nos petits aliens. Eh, on va s'occuper de nos petits aliens, parce que c'est important. Allez, bisous à tout le monde et au revoir. Sous-titrage ST' 501